Salut, trésor. Je suis venue te souhaiter un bon anniversaire. Oh, non. Je t'ai pas invitée, Julie. J'ai trouvé ça bizarre. Et c'est toujours comme ça, les soirées, il faut avoir été invitée. Oh. Je t'en veux, petit ***. On a fait quatre fois l'amour l'autre nuit. C'est bien ? Deux, c'est bien. Trois, c'est très bien. Mais quatre... Quatre, c'est pas mal ? Quatre, c'est... Quatre, c'est quoi ? Sers-moi. Ensuite, je m'en irai et tu pourras retourner parler avec la jolie Brune. Quatre, c'est quoi ? Je veux pas rencontrer ta bande de snobinards. Je les connaissais tous quand j'étais comme eux. Quatre, c'est quoi ? On dirait une mythe, David. Une mythe ? Des fois, j'ai peur pour toi. Peur qu'une petite futée dans un gros manteau ridicule sache s'y prendre avec toi. Et que je perde mon amie. Et qu'il y ait plus de petite soirée bouillon de poule pour toi et moi. D'accord. Toi... Quand est-ce que tu m'appelles ? Ne dis pas bientôt. J'ai horreur que tu dises ça. C'est David Brunson qui lui a offert pour son anniversaire. Alors, c'est tous ces guerresses de rock en rock. Une pauvre guitare à morceaux dans une vitrine accrochée au mur d'un petit plan de poussasse. Au fait, on me l'a offert. J'adore. Hep, 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 hep. Comment vous avez eu tout ça ? Cet appartement, cette vie ? D'accord. Vous voulez me rendre un service ? Oui. Mais je ne veux pas m'imposer. C'est le cas, mais le bouffer est génial. J'ai un petit problème avec une fille qui me colle au basque. Vous n'avez pas l'air d'être en danger de mort ? J'ai besoin d'une alliée. Faites comme si on avait une conversation passionnante et que vous vous amusez comme une folle. Je sais, ça va être dur. J'improvisse, elle. Elle est juste derrière nous en ce moment et elle me fugit du regard, c'est ça ? Une robe rouge, des chaussures à lanières ? Oui. Wow, c'est ce qui s'appelle fixer quelqu'un. Son humeur n'a pas l'air de s'arranger. C'est la fille la plus triste qui ait jamais tenue un verre de martini. C'est la fille la plus triste qui ait jamais tenue un verre de martini.